Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La musique c'est très très important parce que ça compte pour 50% de notre entraînement. Alors c'est très très important d'aimer la musique, d'être capable de compter une musique aussi, parce qu'il y a toujours un tempo et une musique. Puis lorsqu'on est deux ou huit nageuses dans l'eau, ce qui veut dire les duos ou les équipes, il faut que toutes les nageuses nagent en même temps. Il faut que ce soit synchronisé, c'est pour ça que le sport s'appelle la nage synchronisée. Alors c'est important aussi dès qu'on est jeune d'apprendre à écouter de la musique, apprendre à compter, à connaître le tempo de la musique. C'est super beau ce que tu fais. Bien merci. Comment tu fais pour regarder ton surf aussi longtemps dans l'eau? Pour regarder notre surf comme ça, c'est beaucoup, beaucoup de pratique. Ce qu'on fait, c'est dès qu'on est très très jeunes, nos entraîneurs, ils nous font faire des jeux. Des jeux où il faut qu'on reste très longtemps dans le fond. Comme il y en a un par exemple, ça s'appelle le bulldog. C'est qu'il y a quelqu'un qui est le bulldog, qui est dans le centre de la piscine. Puis toutes les filles, il faut qu'elles réussissent à traverser la piscine sous l'eau, sans remonter, sans se faire toucher par le bulldog. Quand on est plus grande, on fait simplement des longueurs sous l'eau, mais comme admettons, en plein milieu. Il faut faire trois culbuts puis continuer. Comment on se sent qu'on a gagné une médaille d'or? On se sent bien. C'est vraiment un bon feeling parce qu'on travaille fort tout au long de l'année. On doit investir beaucoup de temps, mais enfin, on a comme l'impression d'avoir atteint. Mais moi, c'était mon but. C'était mon but d'être championne du monde, puis je l'ai réussi. Ça fait que c'est vraiment un super bon feeling. Pour te démontrer un peu le contrôle, je regarde, prends les bouteilles. Allonge-toi sur le dos. OK, je vais te tourner dans ce sens-là sur la limite. OK, allonge-toi à ton arrière. OK, maintenant doucement plie ta jambe ici. Oui. OK, maintenant lève-la dans les airs. Lève ta jambe. Oui, excellent! Hé, t'es bonne! OK. OK, descend ta jambe maintenant. Avant d'être capable de faire la grille, il faudrait que tu mettes ton pince-nez. Tu vas faire la même chose avec les bouteilles. Tu vas tenir, oui. Tu vas tenir les bouteilles de la même façon, mais tu vas te mettre la tête en bas. Tu n'as rien à faire avec tes bras. Tu gardes tes bras très droits, et exactement comme ça. Tu mets tes jambes vers le plafond, la tête en haut, puis les bras très, très droits. Puis avec les bouteilles, ça va t'aider à flatter. Après ça, je vais te faire faire la grille. OK? L'entraînement, c'est 1, 6 et 7 heures par jour, 6 jours par semaine. Mais ça, c'est quand on est vieille. C'est quand on a mon âge. Quand on commence, les puces que j'appelle, moi, qui ont un petit, c'est 9 ans, ils font 5 jours par semaine jusqu'à 3 heures par jour. Oui! Hé! Celle-là, elle fait super bien. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. Nous, ça me fait plaisir de te passer un épreuve en sport. Ah! Sous-titrage ST' 501